Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous accompagne pour survivre à ce confinement puisque aujourd'hui on se retrouve pour trois activités à faire pendant le confinement, surtout pendant ce confinement on va dire puisque c'est par rapport aux fêtes de Noël aussi, de Nouvel An etc, mais plus pour la fin d'année, pour actuellement quoi. Du coup je vous ai fait trois activités où je vais vous emmener avec moi pour les faire et j'en avais une quatrième que j'ai pas pu filmer parce que douée que je suis avec mes mains, la peinture puisque je m'amuse du coup à peindre toutes mes portes, puisque c'est quelque chose qu'on devait faire depuis longtemps mais qu'on fait que repousser, donc du coup on s'est dit bah parfait il y a le confinement, les week-ends on a rien à faire, on va le faire. Du coup voilà il y a de la peinture, c'est la première activité entre guillemets si vous en avez à faire. Ensuite la deuxième activité qu'on peut faire pendant le confinement c'est tout simplement de monter des meubles puisque j'ai eu une folie pendant le confinement bien sûr, mon cerveau a explosé, ma carte bleue aussi, c'est que j'ai changé mes meubles de ma chambre, mon lit surtout, mon cadre de lit et ma commode. Il me reste encore des meubles à acheter, j'ai une coiffeuse à acheter, j'ai une autre commode à acheter, j'ai plein de trucs à acheter, je suis en train de refaire ma chambre alors que ma chambre n'est pas du tout extensible mais j'ai envie de la refaire à mon goût et au pire c'est des meubles que je pourrais emporter quand j'aurai mon appartement. Sur ça il n'y a pas trop de soucis, c'est des trucs que je vais pouvoir emporter plus tard. Donc du coup je finis de parler et je vous montre de suite ce que ça a donné. Sous-titrage ST' 501 L'activité suivante c'est tout simplement ce qui vient après le montage des meubles, c'est le rangement ou même en dehors des montages, c'est que quand vous avez du temps libre, surtout que là on est en plein changement de saison, enfin en tout cas moi à Montpellier c'est encore entre l'automne, l'hiver, l'été, je sais un peu de tout. Donc du coup c'est compliqué mais du coup ce que vous pouvez faire c'est du rangement tout simplement de trier, moi j'ai trié mes commodes, je me suis amusée à tout trier des produits beauté périmés. Vous pouvez faire ça aussi vous, chez vous, de ranger votre chambre, votre salon, votre cuisine, votre salle de bain, même toute la maison en fait ça ferait, je pense que ça fera du bien et ça permet de pas stocker des choses qui n'en valent pas la peine d'être stockées ou qui sont périmées. Sous-titres par Jérémy Diaz La dernière activité qui n'en est pas des moindres et la plus chiante à mon avis, tout dépend comment vous le faites, c'est la décoration de Noël. J'ai pas pu attendre et du coup j'ai fait mon sapin et ma décoration de Noël le, on est de combien aujourd'hui ? Le 18 novembre, soit deux semaines à l'avance de quand je le fais parce que généralement je le fais début décembre mais là je pouvais plus voir ma maison toute blanche, sans couleur, etc. Donc du coup j'ai fait mon sapin, généralement j'ai un sapin de 150 cm à 180, ça dépend de la part où je suis et là on a acheté un sapin de 120 cm et comment vous dire qu'il est très petit et je n'aime pas mes sapins petits. Sous-titres par Jérémy Diaz Pour la décoration du salon en fait que je ne vous ai pas filmé, j'ai tout simplement mis une guirlande de perles au niveau de l'escalier et quelques petites décorations au niveau de la télé, c'est tout simple, j'ai pas cherché midi à 14h, j'ai fait simplement ça parce que j'ai que ça. J'ai passé peut-être encore une commande sur internet de déco. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à like et à vous abonner en activant la cloche juste ici. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz